J'ai parlé d'avoir tenu des discours et écrit des ouvrages qu'Émy Sébar fait face à 30 ans de prison en France du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encontre par l'État français en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains produisent, notamment en Afrique de l'Ouest. Émy Sébar est une personne qui a été engagée depuis 20 ans dans un combat d'hémoraux qui refuse toute forme de violence de façon explicite mais aussi dans ses actions et qui a toujours utilisé des instruments démocratiques, que ce soit d'extinction publique, d'investation qui fait entendre ses idées et je dis sans aucune exagération, il faut le faire d'une persécution extraordinaire de ce fait. Il a d'abord eu droit à des arrestations nombreuses et multiples sur le continent ouest-africain par des régimes troupions, potentaires, qui servaient des intérêts de la France au détriment des populations africaines. Il a ensuite, du fait de cet engagement, fait l'objet d'une privation, d'un retrait de sa nationalité en cadre d'une disposition qui avait été créée par Édouard Daladier, président du conseil sur la troisième république coloniale, qui avait signé les accords de Munich et de créer les camps dans lesquels des juifs, des résistants seraient enfermés. Une disposition évidemment inique, héritière des dispositifs coloniaux sur, évidemment, l'indigénat et les doubles statuts, triples statuts que l'on crée selon la couleur de peau, selon l'origine, et que l'on a utilisé pour la première fois contre quelqu'un du fait de ses idées, du fait de son engagement, du fait de ses paroles. Ce retrait de nationalité a utilisé une disposition qui n'avait pas été utilisée depuis les années 60, et qui a été utilisée en tout une dizaine de fois maximum, il n'y avait pas de jurisprudence quand on l'a étudié. Kimi Seba a refusé de piller, a refusé de piémander quoi que ce soit, il a accepté le geste, il a répondu de façon très symbolique et transparente en brûlant son passeport, tout le monde l'a vu, et il a continué à défendre les causes qu'il défend depuis qu'il a 20 ans. Cet homme aujourd'hui est donc dans les géoles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays, au moins 4, dans des conditions qui ne sont pas agréables comme vous pouvez l'imaginer, privé-liberté selon moi de façon ambitraire depuis 38 heures, cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge, et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison, à savoir intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à l'égard de la France et d'atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une disposition qui est issue du code militaire, donc qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des hauts fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé ça a été vu, qui ont volé les plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services de renseignement. Ce n'est évidemment pas le cas de Kémiceba, et surtout c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé, ou que vous nourrissez un conflit armé existant avec la France, ou cherchez à atteindre à son intégrité territoriale ou sa souveraineté. Donc des discussions particulièrement graves, auxquelles Kémiceba n'a évidemment pas souscrit, et évidemment une condition de cette infraction supplémentaire, c'est le secret. Kémiceba n'a jamais masqué, là pourtant il y a été lourdement reproché, ses actions et partenariats avec de très nombreuses forces géopolitiques qui font contrepoids à la puissance états-unienne, et de façon générale selon ses termes à l'Occident, que ce soit le Venezuela, Cuba, la Russie et bien d'autres, il a toujours assumé et mis en valeur ce qu'il considérait comme des partenariats géostratégiques et géopolitiques fondamentaux pour permettre l'émancipation des peuples africains, et jamais pour s'asservir à une nouvelle puissance. Il avait d'ailleurs rappelé en Russie aux autorités russes, dans un discours public qui a été vu des millions de fois, en leur faisant très clairement comprendre que s'il comptait prendre la place de l'ancien colon, il ne pouvait pas compter sur lui, ni sur le peuple africain, et qu'il lui ferait voir son sérieux. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte, un prétexte en fait pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre, et probablement pour venger l'humiliation. Que ressentent une partie des dirigeants français, suite à l'effondrement en fait de ces dispositifs france-africains, qui ont longtemps alimenté, y compris financièrement, les élites de ce pays. Robert Bourgi le rappelait encore il y a quelques jours, le fonctionnement de mal-être entre les régimes maliés de la France et les élites dirigeantes françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à s'assurer qu'il y a un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, et bien il a le droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes, bien au-delà, encore une fois, de sa situation à lui, parce que je vous rappelle, M. Sébar n'a ni commis ni incité à un quelconque acte de violence, cela ne lui est même pas à reprocher, et il n'a fait qu'utiliser des mots. Et si on a inventé en France des dispositions pénales pour interdire que les délits de presse fassent l'objet d'une contrainte de corps, c'est-à-dire puissent amener à un placement en détention, ou même en garde à vue, c'est bien parce que l'on sait très bien les conséquences que les lettres de cachet peuvent avoir sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec Kémy Sébar, on décide d'invoquer une disposition qui n'est jamais appliquée contre des citoyens, a fortiori contre des journalistes et des intellectuels, pour le faire taire et pour l'écraser. Et donc, nous sommes sur une situation qui devrait tous nous inquiéter. Alors, j'ai lu beaucoup de portraits assez insupportables, d'ailleurs, assez réguliers, concernant la supposée personnalité de M. Sébar, son passé, et ainsi de suite. Ça a été mille fois détaillé, mille fois décrit. Surtout, ça ne doit pas vous faire masquer cette réalité. Cet homme est persécuté du fait de mots, et en cours 30 ans de prison du fait de mots qu'il a utilisés. Cela pourra demain s'appliquer à n'importe quel d'entre vous. Et surtout, ceux qui sont le plus exposés dans cette situation-là, ce sont les journalistes français qui exercent ça à l'étranger, et qui, parce qu'ils auraient un lien avec les gouvernements français, parce que, par exemple, l'AFP est financée par le gouvernement français, ou parce que le monde a justement un certain nombre d'êtres publiques, et ainsi de suite, pourrait, à son tour, que ce soit par représailles, ou tout simplement parce que plus personne ne donne l'exemple, parce qu'on est dans un monde où, désormais, on peut arrêter des journalistes, des militants, des activistes, du fait de leurs mots, sans aucune contrainte particulière, sans aucune protection légale, eh bien, ils pourraient, à ce tour, se retrouver exposés à cela. Et ces régimes pourront invoquer des affaires, comme celle de Camiseba, pour légitimer leur acte, et mettre en œuvre ses dispositions. Camiseba, par ailleurs, comme vous le savez, est titulaire d'un passeport diplomatique, parce qu'il a été nommé conseiller spécial du président du Niger, du chef d'État nigérien. Cela aurait dû lui permettre de circuler librement dans l'espace Schengen. Il était évidemment sur le territoire européen de façon légale. Il ne faisait l'objet d'aucune interdiction de territoire. Il avait obtenu son visa grâce aux autorités espagnoles, dans le cas d'un ordre de mission, d'une note verbale, qui ont été transmises légalement. Et donc, il aurait dû, dans le pire des cas, même si cela m'apparaît injustifié, être déclaré personnalement de grata, et expulsé, et tout simplement renvoyé au Niger. Cela n'a pas été le cas. Évidemment, on s'assied, non seulement sur les conventions de Vienne relatives aux missions spéciales, particulièrement sur ce point-là, mais également sur les usages diplomatiques qui, sur ces questions-là, qui sont quand même assez claires, lorsque un pays de l'Union européenne accueille une personne qui est dans le cadre de la mission spéciale, qui est donc une disposition spécifique des conventions de Vienne, par Courtoisie, les autres États de l'Union européenne respectent évidemment les protections diplomatiques qui lui sont accordées. Cela n'a pas été le cas. On ne le revendique pas spécialement, parce que, par ailleurs, M. Sébat est parfaitement innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais par contre, on a parfaitement conscience de l'instrumentalité de cette procédure. Ce sont des procédures qui ne peuvent être initiées qu'avec un accord politique, que sur instruction gouvernementale. Il n'est pas la DGSI pour rien. Et nous savons parfaitement comment la procédure judiciaire peut être orientée pour, de façon arbitraire et sans jugement, le maintenir en garde à vue dans 96 heures, mais éventuellement derrière en détention provisoire, plusieurs années, sans jugement, sans contrôle réel de la part d'un magistrat. Et nous savons parfaitement que c'est ce jeu-là auquel jouent les autorités françaises. J'ai parlé de Kémy Sébat parce que c'est aujourd'hui la personne que je représente pour des raisons qui ont trait à la pratique simplement de notre robe. J'ai décidé de ne pas représenter à ce stade la deuxième personne qui m'avait désigné et qui a été arrêtée avec lui, qui est aussi un membre d'urgence panafricaniste et à qui ils sont reprochés les mêmes faits. Je n'ai pas le droit, puisque la garde à vue est encore en cours, de vous faire part de ce qui est dit, du contenu de ces échanges, évidemment, et de la procédure judiciaire. Mais ces éléments que je vous transmets sont, à mon sens, suffisants pour vous permettre de vous rendre compte de la gravité de la situation et quel que soit notre positionnement politique, idéologique ou la perception qu'un certain nombre de médias peuvent créer avec le personnage et de M. Sébar, qui d'ailleurs ne correspondant rien à la réalité, inquiéter les citoyens français sur la dérive que l'on connaît depuis un certain temps en France, par rapport aux libertés fondamentales, évidemment, et en particulier sur les questions africaines, sur nos rapports avec les continents africains et sur notre incapacité à prendre acte de ce qu'un monde est fini et qu'un nouveau est en train de naître et qu'il s'agit maintenant d'ajuster et de cesser de faire payer ce que l'on considère être une défaite ou une humiliation à des personnes qui l'auraient causé. Il est pitoyable, et je pèse mes mots, que la France fasse reposer sur Kémy Sébar, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours, son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Cela pose question sur l'aveuglement dans lequel les autorités, le gouvernement mais aussi dans une certaine mesure l'administration de la diplomatie se sont enfermées quant aux causes de ce processus et la désaffiliation et peut-être le désintérêt voire le désamour de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier ont à l'égard de l'État français et aussi de façon croissante à l'égard de la population française parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années et je pense que l'arrestation de Kémiséba va être très mal reçue chez de nombreuses personnes en particulier sur le continent et que le gouvernement et l'État français agissent de façon irresponsable également à l'égard des intérêts français et de leurs ressortissants. Allumer le feu de cette façon m'apparaît particulièrement dangereux encore une fois quant à l'inverse Kémiséba a dans tous ses discours systématiquement fait la différence entre les élites françaises qu'il considère oligarchique et le peuple français et ça c'est un point fondamental parce que lui a toujours eu à cœur de tenter de maintenir un lien entre des populations et ce lien-là il est en train d'être brisé et massacré par les autorités françaises. Si vous avez des questions je suis évidemment à votre disposition. Juste une question aux États-Unis le mouvement Ouro s'est vu accuser des mêmes chefs d'inculpation que Kémiséba que pensez-vous de ce lien ? Je n'ai pas d'informations sur cet élément et surtout ce n'est pas un dossier que je représente donc je ne peux pas me commencer sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'interpélation si vous les connaissez de Kémiséba c'était quand c'était où précisément est-ce que ça a été violent ou pas ? Le seul élément que je peux vous partager c'est que Kémiséba a été insulté a été projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes cagoulot D'accord ? Donc il y a M. Kémiséba a toujours répondu à toute convocation qui lui avait été adressée par une quelconque autre autorité de justice ou que ce soit. Kémiséba n'a jamais fui ses responsabilités dans un quelconque autre pays et il a montré qu'il n'avait pas peur de la prison qu'il n'avait pas peur de la justice et qu'il assumait l'ensemble des actes qu'il commettait. Cet homme-là a été arrêté à mon sens de façon lâche et violente et excessive par donc des membres de la DGSI qui l'ont dans la rue violemment arrêté puis après évidemment placé en garde à vue où en garde à vue ces droits sont formellement respectés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de violence à mon sens et de ce que je sais depuis le placement en garde à vue en tout cas jusqu'à ce stade. En tout cas sur les conditions de détention c'est qui m'apparaissait en effet important de vous donner ces éléments qui sont de nature à se poser des questions parce que M. Sébat et c'est un point qui est important d'aborder était en France en transit comme vous le savez il a des membres de sa famille qui sont restés en France une chose c'est d'enlever les papiers d'une personne une autre c'est de l'arracher aux personnes qu'il aime et qu'il a aimé qu'il comptait revoir après justement la procédure vexatoire qu'il a subie qu'il comptait accompagner pour l'un d'entre eux dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement dégradées et qu'il avait besoin du coup d'accompagner en l'occurrence son père c'est un point fondamental il avait par ailleurs parce que c'est un élément fondamental c'est un opposant béninois et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours c'est que l'hypothèse il y a plusieurs hypothèses mais l'hypothèse qui consiste à faire une faveur au président j'allais dire président au potentat béninois Patrice Talon qui mène une chasse aux sorcières contre ses opposants aujourd'hui et qui cherche à nettoyer complètement l'espace politique afin de se faire réélire dans des conditions qui ne seront pas justifiées et qui ne permettront pas au peuple béninois de se faire de se faire entendre et évidemment une hypothèse qui m'apparaît sérieuse on sait parfaitement qu'aujourd'hui Kémy Sébar s'il est renvoyé au Bénin dont il a la nationalité sera immédiatement arrêté et encourera là aussi la perpétuité pour des délits politiques pour des délits politiques et donc cette menace là et l'articulation de l'action des autorités françaises et des autorités béninoises n'est pas exclue parce que la façon dont il est accusé les crimes dont il est accusé le crime dont il est accusé pour lequel il est en train de prison ne peut pas s'articuler juridiquement il n'y a pas de fondement à l'accusation qui est portée sur M. Sébar donc la question c'est pourquoi est-ce que la France a décidé d'adopter les politiques quotidiennes et de prendre en otage un individu pour faire contrepoids à la situation qui touche au président Bazou Monniger par exemple et pour essayer de faire chanter les autorités nigériennes est-ce que la France cherche à nettoyer l'espace politique béninois en lieu et place de M. Talon pour s'assurer qu'il n'est pas un opposant lors des prochaines élections de nature à lui faire perdre cette élection est-ce que c'est une vengeance par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique de l'Ouest est-ce que c'est une combinaison de ces facteurs en tout cas il y a suffisamment d'éléments à charge contre les autorités françaises aujourd'hui et très peu d'éléments à décharge parce qu'encore une fois sans que je puisse ne rentrer sur le détail de la procédure à ce stade il n'y a rien qui puisse sérieusement être reproché à M. Sébar quelles sont les marges de manœuvre que nous avons ici pour manifester je pense qu'il est très important que les autorités françaises sachent que les ressortissants français et de façon générale les opinions publiques africaines et ouest-africaines n'acceptent pas que l'on arrête l'un des leurs pour des délits d'opinion et qu'on leur fasse encourager pour ces délits d'opinion et ou de presse jusqu'à 30 ans de prison ce sébat apporte un combat d'émancipation il a le droit de le faire il est légitime à le faire et il faut qu'il soit protégé tant qu'il respecte la loi évidemment dans cette façon d'acheter C'est les 48 heures qu'il en garde à vous pour un motif d'intelligence avec une puissance épreuve et quel autre motif ? Le même crime mais cette fois pour 10 ans de prison parce qu'il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la nation ce qui est en fait la même version de la première accusation mais délavée beaucoup plus large en gros sans vouloir être grossier mais vous pissez dans une lagune et vous avez atteint à l'environnement français donc vous pouvez être poursuivi pour ce crime évidemment ce n'est pas dans ces cadres-là que c'est appliqué mais le champ d'application de cette deuxième incrimination est tellement large atteinte à l'environnement au moyen de la diplomatie à l'affance française à souveraineté que en fait à ce stade-là de la procédure et dans un pays où les procédures judiciaires font l'objet de pressions politiques toujours croissantes et d'un suivisme de la part des parquetiers de plus en plus important ça peut permettre en fait pendant plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois voire plusieurs années de tenir quelqu'un dans les raies de l'appareil judiciaire de la part des parquetiers de la part des parquetiers donc je ne peux pas rentrer sur le contenu de la part des parquetiers mais il n'y a rien il n'y a rien dans ce qui a été énoncé la société dans le cadre de cette procédure qui ne soit pas tout simplement discuté il n'y a aucun élément entre guillemets caché des activités de Kémy Sébar qui serait en train de ressurgir tout ce sur quoi il est interrogé est dans l'espace public revendiqué et assumé par M. Sébar lui-même donc à partir de là je pourrais vous en dire plus une fois qu'on aura un garde à bus avec ce rapport est-ce que le Niger a essayé de l'aider comme représentant spécial je vous renvoie aux autorités nigériennes je ne sais pas si vous avez apporté une aide je respecte la souveraineté des autorités nigériennes et c'est à elle de décider si elle le souhaite de s'exprimer publicement quand elle le sauteront ou de faire les démarches que le chef vous l'avez vu qui met ses barres je l'accompagne évidemment au cours de la garde à vue l'écrit de début en dessous des interrogations et j'essaie d'accompagner dans cette situation il est serein il est serein parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'une arrestation ou d'une création modernaire des frères il sait parfaitement il y a justement aussi une stratégie de transparence parce qu'il sait très bien que le secret ne peut aller qu'à son détriment donc depuis le début il a toujours assumé l'ensemble des choses qu'il faisait dans le but de ne pas se retrouver dans une situation où on pourrait prétendre qu'il aurait comploté parce que l'intelligence avec l'ennemi je vous rappelle l'un des critères fondamentaux c'est le secret or Kenicevart n'a rien fait de secret à aucun moment il n'y a en tout cas à ce stade de la procédure et on est à un stade suffisamment avancé pour penser il n'y aura pas de doute à cette dégare ne serait-ce que de par ce simple critère l'infraction ne pourrait être recontourée est-ce que l'ennemi sera défini ? c'est large est-ce qu'un pays sera désigné ? là on rentre dans le contenu de la guerre à la vue et je pourrais vous répondre dès que c'est à l'issue de la guerre à la vue c'est ça ? oui mais comme vous le savez à la DGC on aime beaucoup poser beaucoup de questions sur vos opinions politiques sur vos orientations idéologiques sur vos amis le spectre est large en fait ça peut aller des antigues à la Russie ils essayent de et puis c'est le propre de quelqu'un qui est engagé pour la cause noire partout dans le monde donc à partir de là c'est à dire qu'on peut frapper sur l'ensemble comme vous le dites sur un spectre qui peut traverser 5 continents parce que Kémy Seva et vous le savez mais les personnes qui vous écoutent ne le savent pas a toujours eu coeur de créer le lien entre les populations noires et afro-descendantes partout dans le monde en fait et de s'assurer parce que il y a une similarité de conditions dans beaucoup beaucoup de continents et dans beaucoup d'états et de régions et de régions et de régions et son interpération c'est pas accompagné d'une perquisition d'un autre je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé mais vous imaginez bien que quand on accuse quelqu'un d'un crime pour lequel on lui fait encourir 30 ans de prison c'est à dire le double d'un viol plus que la plupart des procédures terroristes y compris pour des actes particulièrement graves auxquels on les confrontait je veux dire on est sur l'échelle maximale à l'exception de la perpétuité de la chaîne pénale française on est dans une situation et par ailleurs sur un crime qui n'est quasiment jamais mobilisé et quand il l'est il l'est encore une fois pour des militaires des hauts fonctionnaires des personnes qui ont soit trahi soit espionné en intelligence donc comme le terme n'existe avec une puissance qui n'était ni en position d'espionner comme vous imaginez bien il n'avait pas de complicité active au sein de l'état français ni d'accès à ses archives et il n'était pas en mesure de trahir dès lors que tout ce qu'il fait a été toujours assumé publiquement et c'est là où en fait l'articulation entre trahison et secret pour trahir il faut avoir caché quelque chose il faut masquer en l'occurrence par ailleurs il n'y a ni trahison ni masque et donc vous confirmez bien l'exceptionnalité en fait du fait que ce soit un citoyen un individu on n'est pas du tout et on n'est même pas dans les procédures qui ont été intentées jusqu'ici contre Kémy Seva dans tous les pays ou même en France on est sur quelque chose qui change complètement de dimension et pas que pour Kémy Seva encore une fois ce qui est en train d'arriver à M. Seva est quelque chose qu'on a connu dans un certain nombre de dictatures qui poussent nos curseurs de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire très très loin c'est très rare c'est très rare ça m'est arrivé au Sénégal quand j'ai été arrêté par Matissade j'en pourrais la perpétuité à tous les opposants que je le défendais mais c'est dans des situations de crise particulièrement lourdes dans des régimes qui eux-mêmes sont en train de passer des dictatures des régimes autoritaires que l'on se retrouve dans des circonstances comme celle-ci comment voulez-vous que l'on s'adresse à la Russie pour essayer de faire libérer les prisonniers politiques détenus là-bas sur le fondement d'être agent de l'étranger d'être et ainsi de suite pourquoi ? parce qu'il participe à une ONG parce qu'il travaillait avec des médias si nous-mêmes commençons à reproduire aujourd'hui ces mêmes dérives on est sur une situation qui risque d'unir aux intérêts fondamentaux de la nation mais pas pour les raisons que la DGC invoque aujourd'hui à mon sens c'est la première fois qu'il est arrêté par la DGC depuis que je représente oui bien sûr ça fait plusieurs années donc en gros depuis la fondation de l'ONG et l'urgence manifracte de l'inverse et je pense que par avant il n'avait jamais eu affaire avec des GSI c'est la première fois qu'il est arrêté des GSI qu'il était suivi au titre du renseignement par les services par le renseignement à la DGC ainsi de suite c'est fort probable c'est sûr mais en tout cas qu'on le judiciarise et qu'on le mette dans les géoles ça c'est une déclare et on n'a pas pris la parole et on prend la parole et c'est très important de le préciser parce que des fuites sont intervenues probablement pour le délégitimer et qu'on est obligé dans ces circonstances d'essayer d'en fait de clarifier un certain nombre de points et encore une fois de ne pas relativiser ce n'est pas une petite mesure ponctuelle comme malheureusement on a commencé à s'y habituer en France ces dernières années avec des gardes d'abus arbitraires et ainsi de suite que ce soit pendant les mouvements sociaux ou ailleurs on est sur une situation de criminalisation particulièrement lourde et inédite à mon sens en France d'un opposant politique d'un intellectuel et d'un activiste dans le cas où nous s'étant organisé les manifestations devant la DGC est-ce que ça le dessert ou pas ? je pense que vous aurez du mal à voir le regard du régime actuel sur ces questions en France l'autorisation je pense que si vous le faites à une distance raisonnable comme ici ce serait légitime et ça appartirait évidemment chacun d'entre nous décider si c'est pertinent de faire ou pas là je ne peux pas en tant qu'avocat me prononcer la seule chose que je peux vous dire c'est que dans les circonstances actuelles et de façon générale il est important encore une fois non pas par positionnement idéologique et par attention à certains de principes et de règles de fixer des limites à ce que l'État peut faire et de la direction qu'il peut prendre et en l'occurrence je pense qu'on a touché à cette dignité il y a une précision sur le communiqué d'urgence qu'on a fait un visa je n'ai pas lu le communiqué d'urgence en fréquence je ne sais pas vous avez un passeport diplomatique je reprécise à nouveau passeport diplomatique avec note verbal et hors de mission qui nous permet d'obtenir un visa Schengen note normale et une autorisation de certier sur l'espace annuel pendant une durée déterminée on était dans cette durée des activités qui étaient prévues dans la remission étaient couvertes c'était des activités publiques c'était des conférences il n'y avait pas de faux semblants ou quoi que ce soit c'était très clair ils devaient par ailleurs rencontrer des opposants béninois c'est le point que je n'ai pas abordé jusqu'ici pour justement réfléchir à une situation qui est en train de se dégrader avec en deux mots au Bénin des régimes localis de la France qui a créé une instance qui s'appelle la CRIET il y a quelques années qui permet d'enfermer jusqu'à 30 ans de prison et plus les opposants politiques sur demande du président et donc on est face à une situation de violation systématique des droits fondamentaux dans ce territoire qui force en fait des personnes à se connecter à se voir pour essayer de voir comment s'opposer démocratiquement et pacifiquement à ces politiques je le rappelle pour ceux qui ne peuvent pas se faire c'est pas pour choumire Kémy Seba dans tous ses discours a prôné la non-violence de façon explicite aucune de ces organisations n'a jamais commis la moindre violence aucune et je dis bien aucun événement qu'il a organisé ou au fait de la participer n'a jamais dérapé ou produit des conséquences matérielles ou à forcer aux rues humaines à l'égard de qui que ce soit et donc M. Seba et ses livres et ses discours sont transparents c'est des livres d'intellectuels qui sont profonds qui essaient d'analyser géopolitiquement idéologiquement évidemment philosophiquement la condition noire et les conditions de son émancipation à l'avenir il n'y a pas du tout depuis la création de l'urgence panafricaniste et en tout cas c'est le dernier point peut-être qu'est-ce que vous avez une chère procédure sur la période de prévention le moindre mais c'est même pas la moindre poursuite judiciaire qu'on ne s'est faite il n'a jamais été poursuivi en France pour provocation à la commission de crime ou délit pour appel à la pour diffamation pour injure pour un quelconque ou une quelconque et pourtant paradoxalement on le poursuit pour intelligence avec avec des puissances étrangères ou assimilées en vue de susciter des hostilités ou des agressions contre la c'est l'article 4114 article 4114 et 5 à partir de 2017 on a déjà répondu à cette question je pense qu'il est dit pour en vous dire et donc sur la garde à vie ça peut être conduit jusqu'à 16h la discussion sur la prolongation elle est maintenant et donc les échéances potentielles c'est-à-dire l'abandon des poursuites est théoriquement possible je me doute qu'on ait fait autant d'efforts pour faire ce qui serait possible aussi pour faire le spectacle et ainsi de suite mais le plus probable est que l'intention non pas du parquet en séance et circonstances que c'est le gouvernement qui décide c'est de le déférer et la question se posera donc devant un juge d'instruction et la question se poserait à ce moment-là donc soit maintenant soit dans 24h soit dans 48h soit dans la décision de placer sous détention provisoire sous détention provisoire sous contrôle judiciaire ou libre selon les circonstances en ayant mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire s'il est présenté dans un juge d'instruction en sachant que en matière criminelle la ferme ne peut pas être amenée dans un tribunal correctionnel ne peut pas être jugée immédiatement l'instruction est obligatoire donc s'il décide de le poursuivre un juge d'instruction devrait être désigné en état des éléments que vous avez pensé c'est plutôt un dossier politique est-ce que vous avez dit avec des instructions vous pensez strictement politique avec de l'usé ou un truc comme ça ce genre d'affaires avec des implications géopolitiques géostratégiques avec aussi des implications par rapport à la perception des autorités françaises à l'étranger par rapport à la sécurité des ressortissants par rapport aux intérêts français à la fois militaire économique ainsi de suite ne se prennent qu'à l'initiative ou en informant de façon très suivie les plus hautes autorités en l'occurrence non seulement le gouvernement mais aussi l'Elysée ça c'est évident par ailleurs ces infractions spécifiques ont cette particularité qui les implique en fait au gouvernement nécessairement parce que c'est le parti qui va agir sur ces îles il n'y a pas de poursuite d'initiative d'ailleurs elle n'arrive que très rarement de ce que là parce que alors que ça n'a rien à voir avec Emiseba mais vous le savez vous le savez comme moi en général les affaires d'espionnage parce que en fait ce sont les articles qui sont utilisés pour normalement les affaires d'espionnage et les affaires d'espionnage ou de trahison en compagnie seraient par l'expulsion des personnels diplomatiques qui sont dans les ambassades ou qui ont fait l'objet d'espionnage par des négociations bilatérales et ainsi de suite ou en ce qui concerne la trahison donc en fait des hauts fonctionnaires et ainsi de suite pour le coup soit discrètement soit par une criminalisation mais qui est initiée par l'autorité évidemment qui a souffert de l'acte de trahison là on est dans un contexte inédit où on utilise ces dispositions contre quelqu'un dont dès l'origine ces dispositions n'ont pas été pensées pour cette affaire pour ces situations-là elles n'ont pas été pensées pour être utilisées comme des opposants politiques et théoriquement elles auraient dû être rédigées et elles le sont en théorie à voir comment ils vont essayer de glisser l'interprétation pour quand même tenter de l'arracher pour ne pas être applicable en l'espèce et je vous donnerai plus de détails vraiment dans le terrain de Twitter parce qu'à ce moment-là je pourrais discuter du front d'affaires et je peux vous dire qu'il y a suffisamment d'exemples d'affaires qui auraient pu être parfaitement judicéalisées bien plus graves concernant un nombre conséquent d'instructurés en France qui ne le sont pas parce que ce n'est pas fait je vous rappelle je l'insiste ces dispositions légales ne sont pas faites pour ce genre de situation et donc il y a un détournement de la procédure officière une instrumentalisation de la procédure officière qui m'apparaît flagrante M. Branco dites-nous nous africains et afro-descendants comment pouvons-nous juridiquement je n'ai pas d'instructions comment pouvons-nous juridiquement porter plainte contre la France pour qu'elle arrête de traumatiser d'agresser de violenter de stresser les leaders panafricains et les africains qui osent dire nous voulons notre souveraineté nous voulons vivre libre donnez-nous un conseil juridiquement comment nous pouvons articuler cette histoire pour que la France à entendre et arrête de nous pourchasser de nous tuer de nous traumatiser comment pouvons-nous faire un conseil sans facture on va finir là-dessus moi à ce stade j'ai un homme à défendre un homme qui est en cours 30 ans de prison un homme à libérer et c'est à chacun en suivant ses orientations idéologiques selon sa capacité de faire le nécessaire pour s'assurer que ces situations ne se reproduisent pas et que de façon générale personne ne puisse craindre parce que c'est évidemment le dernier effet qu'on cherche à régénérer c'est la crainte c'est l'intimigation c'est le processus de retraite nationalité pour l'anecdote j'ai fait l'objet de procédures disciplinaires on fait l'objet de procédures du bord de Paris pour avoir défendu le CNS-CEDA dans cette procédure-là parce qu'on considère que la comparaison de cette disposition avec d'autres événements d'histoire n'était pas correct c'est inédit comme vous savez les avocats ont le droit à l'immunité dans le futur c'est quand même un principe fondamental parce qu'à partir de là c'est le respect de l'ordre et donc en fait cette procédure a été initiée sur demande directe du directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur donc ça vous permet peut-être de répondre de façon contournée à la question de savoir quel est le niveau d'implication des autorités si le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur fait poursuivre l'avocat de CNS-CEDA vous pouvez imaginer à quel niveau CNS-CEDA est suivi dans le cadre actuel je vous remercie j'ai une question vous avez dit que ça commençait c'est la création de l'urgence ils créent des préventions larges pour envoyer comme en plus sur matière commune ils pourraient y faire sur dents ou 30 ans ils essayent de craper le plus large possible pour après pouvoir très resserrer sur ce qui les intéresse je ne peux pas vous dire plus sur le 10h encore une fois de ce stade mais on va en faire vous voulez c'est à rentrer à 4h parce que c'est personnellement quelque chose je ne sais plus le pénal mais moi je viens d'arriver j'ai juste une dernière une dernière question une dernière question c'est-à-dire que la France il y a le droit de norme les libertés parce qu'on est sous-tité là maintenant elle change ses lois il faut juste arrêter arrêter il y a un détournement il y a un détournement et une réprétation volontairement excessive de la loi existante afin quand on ressuscite une procédure et une disposition qui n'a pas été appliquée depuis 60 ans et qui n'avait été appliqué que quelques fois et dans des cadres il y a un détournement qui n'a pas été appliqué